Salut, c'est Pascal de la chaîne e-commerce et webdesign sur Shopify. Après une petite semaine de maladies et de pauses, je reviens vers toi pour les nouvelles vidéos. Et aujourd'hui, on va parler de Looks. Looks qui est une application d'avis pour utiliser pour le dropshipping. C'est donc une application qui permet, par exemple, de mettre des avis photos et de proposer une certaine expérience client plutôt sympathique. En plus de ça, il y a un système de relance mail qui permet de récolter plus facilement les avis en échange d'un coupon de réduction, ce qui permet également, par ailleurs, d'améliorer la fidélisation client. Et donc, c'est vrai que c'est une application que j'aime beaucoup. Par ailleurs, il est possible d'importer très facilement des avis déjà existants plutôt que d'en créer de toutes pièces, ce qui est illégal. Et je te montrerai également une petite astuce en fin de vidéo. Donc, allez, c'est parti. Je te montre un petit peu la configuration. Tu vas voir qu'il n'y a pas forcément grand-chose à faire dans cette application. Donc, c'est toujours sympa quand il n'y a pas forcément 3 milliards de réglages. Donc, une fois que tu as téléchargé l'application Looks, tu arrives dans le dashboard qui va te montrer le total de tes avis, les moyennes. Tu peux également avoir accès à tes avis et décider ce que tu veux enlever. Éventuellement, si tu décides de ne pas publier certains avis qui ne mettent pas en valeur tes produits, tu peux le faire dans cette table juste ici. Sinon, dans le dashboard ou dans l'onglet Help, il me semble, on va t'indiquer comment tout simplement configurer l'application pour que le code s'affiche. Alors, sache que si tu utilises Fastlane, de toute façon, le code est déjà intégré. Donc, de ce côté-là, tu n'as rien à faire. Mais voilà, sinon, on te le dit juste ici. Donc ensuite, voilà, on va partir directement sur les réglages avec l'onglet Settings. Donc là, tu peux convertir en français. Choisir d'auto-publier en fonction de la notation. Donc, si c'est 4 étoiles ou plus, moi, je publie. Tu peux dire que tu reçois des notifications à l'adresse mail de ton shop. Comme ça, tu es sûr de ne pas les louper. Donc ici, là, on arrive dans la relance de l'email, comme je t'ai montré. Et du coup, moi, j'aime bien mettre 28 jours après l'achat pour le dropshipping. Après, tu peux bien sûr jouer sur d'autres dates. Par exemple, 21 jours après le fulfillment ou après le delivery. Ça, c'est en fonction de tes délais. Mais l'idée, c'est vraiment être sûr que même avec un retard, les gens aient reçu leur colis avant de mettre un avis. Parce que si clairement, ils ont été patients, ils ont bien compris la politique de retour, mais là, ils commencent à recevoir un message. Dites-nous ce que vous avez pensé de votre article. Là, tu vas te prendre un message SAV. Et ça ne va pas forcément être sympa. Donc, vérifie bien en tout cas que le timing est bon par rapport à ce que tu recherches. Donc là, tu peux customiser le message, sachant que celui par défaut convient très très bien, mais tu peux toujours éventuellement le personnaliser un petit peu. Et donc là, tu peux choisir d'inclure un coupon de réduction si les personnes vont inclure une photo dans leur avis. Donc voilà, c'est toujours un petit effort à faire. Donc du coup, c'est gagnant-gagnant. Tu leur offres un petit quelque chose pour qu'eux, ils te mettent un joli avis avec une photo. Parce que forcément, ça permet de voir un petit peu le packaging, le produit sans des retouches Photoshop, voilà, dans tous les sens. Donc, il faut savoir que la preuve sociale et les avis, c'est quelque chose d'extrêmement important qui pèse dans le choix de l'achat d'un produit. Donc, c'est pour ça que c'est super important. Donc moi ici, je mets... Alors ça, ça dépend vraiment du business. Il y en a sur lesquels je ne mets que 10% quand j'ai des marges plutôt faibles. Après, si vous avez des marges plutôt importantes, pas forcément besoin d'aller non plus jusqu'à du 20%, mais un 15%, c'est très très bien. Donc ça, c'est bon. Là, ici, vous pouvez choisir de définir le code. Donc, soit c'est un code un petit peu, voilà, comme Lux, là. Les clients savent que ce sera le même code pour tout le monde. Donc, ils se doutent bien que ce n'est pas un code personnalisé. Après, il est plutôt facile à retenir et ce n'est pas forcément plus mal comme ça si les personnes doivent l'écrire par elles-mêmes. Par contre, vous pouvez, sans forcément utiliser cette option de l'autogénération d'un coupon unique, vous pouvez donner l'impression que le coupon est unique en écrivant une suite de chiffres et de lettres ici. Donc après, comme ça, le client, il se dit, ah oui, là, par exemple, c'est Lux-B87, etc. Il va penser que c'est une suite de chiffres et de lettres qui s'applique uniquement pour lui. Donc, ça peut être un petit hack sympatoche des fois. Ici, donc là, après, ça dépend de votre pricing. Moi, c'est vrai que je ne reste pas forcément, enfin, je me contente du plan de base. En plus, je vais vous montrer qu'avec l'astuce de tout à l'heure, on peut également la mettre à contribution. Mais après, voilà, ça dépend de vous. Sinon, vous pouvez éventuellement débloquer plus d'options. Donc là, vous avez les photos. Également, voilà, si la personne met un avis à 4 étoiles et plus, c'est là où on peut faire un rappel pour dire, ben, envoie une photo. Sinon, là également, les... Alors là, les WeQS Review, vous pouvez les adresser à tout le monde. Ce que je peux finalement vous conseiller de faire, plutôt que d'envoyer seulement ceux à ceux qui ont coché la petite classe pour recevoir des mails marketing. Donc, vous pouvez considérer qu'étant donné que c'est un mail unique, qui finalement, les personnes ne vont pas être inscrites à une newsletter et recevoir tout un flux, vous pouvez effectivement mettre un Everyone ici. Et ici, ben là, ici, vous pouvez gérer également les options de désinscription, de désabonnement. Comme ça, ben, si la personne décide de se désinscrire sur Lux, eh ben, ça ne va pas non plus là désinscrire des messages marketing de Shopify. Ce que je fais également des fois. Voilà. Donc, comme ça, on est bon. Display Reviews. Alors ici, là, vous pouvez définir un petit peu l'apparence des étoiles. Moi, je mets en général toujours cette couleur, un petit peu comme sur Amazon, un jaune soleil qui donne plutôt envie. Ici, je mets Moderne. Ici, je mets Black Text parce que je veux un background blanc. Après, voilà, c'est très rare que j'utilise ça. Mais en tout cas, c'est vraiment pour être en cohérence. Ça fait plus minimaliste. Et c'est plus lié aux tendances de webdesign actuelles. Ici, je mets Always Shown. Always Shown. Ici, c'est tout simplement, en fait, pour montrer, ben, voilà, les avis ici. Vraiment avoir tous les éléments. Également de les inclure en page d'accueil, en page de collection. Donc là, avis par page, je mets 20. Après, voilà, une fois que vous pouvez cliquer sur un bouton à charger plus d'avis pour en afficher plus, si vous en avez plus. Donc après, 20, comme ça, ça ne ralentit pas du tout la page. Donc, je peux tout à fait vous conseiller de mettre ce réglage. Moi, je cache les dates parce que je ne veux pas me dire que quelqu'un ne va pas acheter le produit parce qu'il voit que les avis datent de 6 mois, d'un an. Il se dit peut-être que ça a changé depuis. Donc, je préfère cacher. Item type. Alors là, je ne sais même plus ce que c'est. Mais bref, ça ne fait pas de mal si on le laisse afficher. Donc là, moi, le look pop-up, je le désactive puisque je trouve que c'est trop distrayant. et ce n'est pas forcément pertinent de faire apparaître des pop-ups comme ça sachant qu'on a déjà tout ce qu'il faut directement dans l'application. En général, tout ce qui est un petit peu affichage dynamique, moi, à part les pop-ups pour vraiment récolter du lead, j'ai tendance à désactiver. Idem pour ça, du coup, le Happy Customer Widget, je n'y touche pas. Donc, c'est là que vous avez le code à intégrer dans votre thème. Et il précise même les sections qui sont... Les noms des sections dépendent bien évidemment de votre thème. Mais c'est ici que vous pouvez copier les bouts de code. Et sinon, là, voilà, c'est également pour afficher là seulement en page d'accueil et en page de collection la petite ligne avec les étoiles. Voilà. Donc, ici, c'est plutôt facile. Et sinon, là, vous voyez, il n'y a même pas spécialement besoin de sélectionner le thème. Ici, les intégrations, c'est pour des options beaucoup plus avancées dont je ne me sers pas. Et voilà, que ce MyStacks, etc., on a fait le tour. Alors maintenant, l'option de l'importation des avis, c'est dans cette table ImportView. Donc, en fait, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est que ce bouton, vous le glissiez et que, voilà, vous le mettiez dans vos raccourcis. Comme ça, après, vous allez cliquer sur ce bouton et au lieu de rediriger vers une page URL, ça va déclencher un script. Et c'est ce qui va vous permettre d'importer des avis. Donc, moi, je l'ai déjà fait. Là, voilà, je l'ai importé ici, Import to Lux. Donc, d'ailleurs, si vous avez plusieurs boutiques, c'est important de le faire pour chaque boutique parce qu'évidemment, il ne va pas publier au même endroit. Donc, voilà, pour autant de boutiques que vous avez, vous avez, par exemple, des dossiers de favoris et vous le mettez dans chaque dossier qui correspond. Et donc là, je vais vous montrer un petit hack dans le mode de base de Lux qui coûte 10 euros par mois. Vous êtes limité sur l'importation d'avis à jusqu'à 20 avis. Alors, des fois, c'est un petit peu moins parce que, en fonction des avis, vous avez pu refuser certains avis, décider de ne pas les publier. Et du coup, lui, dès que Lux a balayé 20 avis différents, il considère que c'est bon. C'est pour ça que là, par exemple, j'en ai que 15. Mais du coup, c'est possible, en fait, de contourner un petit peu cette règle et d'ajouter un peu plus d'avis. Et je vais vous montrer comment. Donc là, moi, j'utilise Deezer, ce que je vous ai déjà présenté dans une précédente vidéo, pour gérer mes produits. Donc là, je clique sur ce produit pour avoir accès, voilà, à la fiche Aliexpress. Donc, c'est ici, sauf erreur de ma part, que là, j'ai cliqué sur Import to Lux. Et du coup, que là, il faut que vous sélectionnez le nom du produit. Donc là, moi, ici, j'écris support, téléphone, cuir, voilà. Et donc là, comme vous le voyez, on est limité à 20 avis au lieu de 100 si vous passez au mode supérieur. Donc là, moi, je mets en général 4 étoiles et plus. Comme ça, voilà, s'il n'y a que du 5 étoiles, ça fait un petit peu fake. Alors, les avis, ils viennent de quel pays ? Moi, je mets tous les pays, parce qu'après, en fait, on va les traduire. Donc voilà, là, je mets French. Alors là, en fait, je mets d'abord les photos pour vraiment voir tout ça. Après, l'idée, ce n'est pas forcément d'ajouter 20 avis avec que des photos, parce que ça peut paraître bizarre. Mais souvent, je fais une première passe avec les avis photos. Et ensuite, je recommence là la même démarche. Et là, je décoche. Et comme ça, l'idée, c'est d'avoir un petit mix des deux. Donc voilà. Donc là, alors, si je ne me trompe pas, comme j'ai déjà fait le travail, il va rapidement me bloquer. Donc on va voir. De toute façon, voilà, là, je peux mettre import. Sinon, bon, s'il m'autorise à le faire, c'est parfait. Vous voyez, finalement, là, je trouve que ça ne ressemble pas trop au produit. Alors là, pareil, sur le plan de base, vous ne pouvez pas choisir la photo. Donc c'est que la première photo. Donc après, voilà, lisez bien à chaque fois en disant, ben là, est-ce que c'est pertinent d'importer cet avis ? Est-ce que ça met une information un petit peu bizarre ? Voilà. Là, par exemple, boite en taux, magie, mais le produit de bonne qualité, je ne sais pas si c'est forcément intéressant à mettre. Téléphone, bien tiens. Produit arrivé en bon état, envoie d'Orlata à Niesa, moi. Donc ça, pareil, c'est un type d'avis qui était peut-être dans un pays un petit peu d'Europe de l'Est. Et du coup, il y a quelques mots qui n'ont pas été traduits. Et du coup, ce n'est pas forcément intéressant à mettre puisque là, on voit que c'est vraiment fait à l'étranger. Donc là, je vais faire refuser. Là, ici, bon, pareil, là, il dit qu'il y a eu un petit cadeau qui a été ajouté à mon achat. Est-ce que vous avez envie de mettre des avis comme ça alors que ça ne représente pas forcément la réalité dans votre cas ? Voilà. À voir. Ça dépend encore une fois de votre marketing. Ici, on va dire que ça ne dérange pas. Donc, c'est bon. Ici, c'est bon. Intérieur endommagé. Donc là, non, je ne vais pas l'ajouter. Merci. OK, là, il n'y avait pas de texte. Il est venu pendant trois semaines. Donc là, pareil, vous voyez qu'encore une fois, il y a des traductions qui font que ce n'est pas forcément grammaticalement correct. Mais ça, ce n'est pas gênant pour les avis. Après, par contre, là, on a une réception en trois semaines. On a clairement le nom d'une ville d'Europe de l'Est ou de Russie ou je ne sais quoi d'autre. Donc là, clairement, on va refuser. Combien pour Opel Zafira ? C'est parfait. Super, j'aime ça. C'est parfait. Bonne qualité. Bon. Bonne qualité. Hop. Hop. Et là, voilà, je continue jusqu'à ce que j'arrive à la fin. Voilà. Et là, du coup, on a terminé l'importation. Donc là, ici, normalement, voilà, j'avais 15 avis. Là, je suis passé à 27 avis. Et en fait, donc là, déjà, vous voyez que d'une part, finalement, quand vous le faites sur des périodes de temps prolongées, vous pouvez finalement réimporter des avis et les ajouter aux avis déjà existants. Mais il y a moyen de faire, d'utiliser un autre hack pour importer encore plus d'avis. C'est tout simplement d'aller sur des produits similaires qui vont finalement avoir les mêmes photos. Donc là, par exemple, je l'ai fait. Je suis allé sur ces deux autres produits. Et là, voilà, vous voyez que c'est vraiment le même produit. Et du coup, je vais pouvoir faire la même chose. Donc là, je redirige toujours vers la même page produit. Hop, je me suis trompé de bouton. Voilà. Donc là, support téléphone cuir. Voilà. On remet, comme d'habitude, voilà, la petite photo. Et voilà. Et là, c'est reparti. Et du coup, ben, ah, ben là, du coup, il me bloque parce que je viens de le faire tout à l'heure. Mais vous voyez qu'en fait, si vous faites ça chaque jour sur d'autres fiches produits, vous pouvez en fait accumuler plusieurs avis et le logiciel ne les détecte pas. Donc, c'est comme ça que moi, j'arrive à monter à 40, 50, 60 avis par produit. C'est toujours plus sympa pour un premier lancement. Après, bien sûr, sinon, vous pouvez bien évidemment, quand vous faites du chiffre, passer à un abonnement un tout petit peu plus cher sur Luxe. C'est sûr que 30 euros par mois, c'est vraiment une pécadie pour le temps gagné, pour l'automatisation que cette application permet. Donc voilà. Donc voilà, en tout cas, c'était cette rapide présentation des différentes options de Luxe et de mes réglages personnels. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, à la partager à quelqu'un qui a du mal à configurer ses applications d'avis. Et par ailleurs, si tu souhaites également que je traite d'un autre sujet, n'hésite pas à le mettre en commentaire parce que, par exemple, cette vidéo a été faite en réaction à l'un des commentaires que j'ai pu lire sur ma chaîne YouTube. Sinon, pour conclure sur cette vidéo, là, on est bientôt au Black Friday. Il reste plus que quelques jours. Donc, si tu veux un petit check-up de ta boutique avant de lancer les pubs, eh bien, tu peux te rendre sur le site pascaldegu.com qui est mon site personnel et tu peux donc réclamer un audit stratégique de ta boutique. Ça veut dire que pendant 20 à 25 minutes, je vais vraiment balayer tous les éléments que je vois qui concernent non seulement le branding, le pricing, ta stratégie marketing, ta stratégie e-commerce de base, ton calcul de marge, mais également des choses plus basiques comme la configuration du thème, l'expérience client, la cohérence dans la navigation des menus. Voilà, il y a vraiment plein de choses à prendre en compte. Donc, si tu souhaites en profiter, c'est gratuit. Il te suffit de le commander juste ici et tu recevras donc par vidéo une vidéo que tu peux télécharger, que tu peux garder à vie et qui te servira donc pour cette boutique, mais également pour les prochaines autres boutiques à venir puisqu'il y aura vraiment une checklist de tous les points à améliorer avant de lancer les pubs. Voilà, comme ça, tu démarres vraiment sur les chapeaux de roue lors du Black Friday. Les gens, ils veulent donner leur argent à ce moment de l'année, mais il faut que ce soit fait correctement et pas de manière amateur puisque c'est également pendant cette période où il y a beaucoup de personnes qui se précipitent et qui font vraiment de la vente de tapis et qui montrent beaucoup d'amateurisme. Donc, si tu veux éviter ça, profite d'un audit stratégique. En attendant, c'était Pascal de la chaîne e-commerce et webdesign sur Shopify. À la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Salut !